La mer qui avance 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 C'est vrai qu'en étant très proche de la mer, on a rencontré des problématiques au fil des décennies. Dans les années 82 exactement, on a eu un rat de marée qui nous a tout recouvert. On a eu une trentaine de vaches qui sont mortes. On n'a pas eu le temps de les sortir, en fait ça a été très rapide. Celles qui ont survécu, elles ont tout avorté. Et du coup, on a été obligé de les rapatrier vers ici, de tout mélanger, les mâles, les femelles. Donc là, on n'a plus aucun suivi génétique. Ça nous a fait un gros creux après, derrière, des années à s'en remettre au niveau de la course Camarguez, pour arriver à ressortir des bons taureaux. Et depuis, la mer avance, depuis cette année 82, elle avance doucement, chaque année, un mètre, un mètre, un mètre. Et nous, on l'a vu progresser. Et là, on a des gros coups de mer l'hiver. En fait, elle rejoint directement un canal qui est contre nos habitations. Et dès qu'elle force, elle remplit cet étang. Et cet étang-là, il déborde. Et alors là, il inonde. Il vient devant notre maison, il inonde les terres. Pour l'instant, ce n'est pas rentré dans la maison. Ça ne nous a pas à tuer de bête. Mais on se dit qu'un jour, ça va refaire comme en 82. Et c'est très impressionnant, très imprévisible. Et on se sent complètement impuissant, petit et impuissant. Ça ne nous a pas à tuer de bête. Le risque, c'est qu'on soit sous l'eau. Nous, nos maisons, nos animaux, c'est qu'on n'ait pas le temps de les sortir de là, de les protéger, de leur trouver un lieu de repli. Donc, c'est vrai que depuis qu'on a repris avec ma sœur et mon père, on travaille à trouver des terres un peu plus au nord, de manière à les enlever l'hiver, à les protéger et assurer un repli. Mais ce n'est pas évident d'acheter des terres ici en Camargue. Elles sont rares, chères. Et en plus, nous, ce sont des animaux qui ont besoin de beaucoup d'espace et qui sont dans des milieux très extensifs. Donc, c'est très compliqué. On réalise chaque hiver que la mer rentre. Donc, l'objectif de trouver des terres de repli, au moins pour l'hiver, c'est primordial là, maintenant. Et après, sur le domaine, vraiment, est-ce qu'il sera sous l'eau dans 20 ans, dans 30 ans ? On ne sait pas trop. On essaie de voir au moyen terme pour trouver des solutions. On ne veut pas partir d'ici. On ne veut vraiment pas partir d'ici parce qu'on est super attaché. Nos ancêtres ont vécu ici. Mon arrière-grand-père est mort là, dans la cour du Mas. Donc, on est vraiment très attaché à ces lieux, à l'âme qu'a ces lieux et à la force qu'il y a et qu'on y ressent. Mais on réalise quand même qu'il va falloir qu'on en parte, un jour ou l'autre.